Bonjour, Jean-Luc Romero, Michel, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous savez, on ne choisit pas de naître, ça nous est imposé, et je pense qu'on doit avoir le droit de choisir les conditions de sa mort, le moment et la manière de mourir, et dans notre pays, on n'a pas cette possibilité. Et donc, on doit pouvoir mourir dans la dignité. La dignité, c'est une notion qui nous est propre, c'est nous qui décidons ce qui est digne, ce qui ne l'est pas, et on peut considérer parfois que dans certaines fins de vie, quand vous avez beaucoup de douleurs physiques, beaucoup de souffrances psychiques, que cette vie ne vaut plus la peine, et que votre fin n'est pas digne, et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez demander à éteindre la lumière. Vous savez, quand on est en pleine santé, quand on est loin de l'échéance, on ne peut pas savoir ce qu'on veut. On est dans le doute, et ce qu'il faut, c'est avoir tous les choix. Et tous les choix, c'est quoi ? C'est avoir d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs. On sait qu'en métropole, comme ici, à La Réunion, ce n'est pas le cas. À peine 20% des gens qui en ont besoin peuvent bénéficier des soins palliatifs. Et donc, il faut de l'autre côté aussi, pour celles et ceux qui n'en peuvent plus, qui veulent abréger leur souffrance, parce que je rappelle qu'on est dans une république laïque, et qu'il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible, avoir la possibilité de bénéficier d'une euthanasie et d'un suicide assisté. En gros, on veut une loi pour tout le monde, une loi qui respecte toutes les consciences, et qui vous permet, au dernier moment, de faire le choix qui vous paraît le plus conforme à ce que vous êtes et à la fin de vie que vous voulez avoir. Alors, c'est vrai que ça semble évident. D'ailleurs, les Français sont très clairs. Tous les sondages donnent plus de 96% des Français. À La Réunion, ce n'est pas la première fois que je viens y parler de cette question. Et j'ai pu constater à quel point, d'ailleurs, avec l'association, nous avions énormément d'adhérents, et qu'ici, dans une société où la religion a une grande importance, ça progresse. Alors, nos adversaires, c'est d'abord les responsables religieux, qui sont en total décalage avec leurs propres troupes. Vous savez, La Croix, qui n'est évidemment pas un journal favorable à l'euthanasie, a fait un sondage il y a 3 ou 4 ans. Et on s'est aperçu que 90% des catholiques non pratiquants étaient favorables à l'euthanasie, et plus de 70% des catholiques pratiquants. On voit aussi que c'est la même chose pour toutes les autres religions. Et pourtant, l'Église est aujourd'hui un des plus fervents opposants à une loi qui donne tout simplement une liberté. Et puis, de l'autre côté, vous avez ces grands médecins. Vous savez, on a voulu, en fait, médicaliser la mort dans notre pays. D'ailleurs, toutes les missions qui ont été faites ont été confiées à des médecins. Pourquoi des médecins ? C'est une vraie question qu'il faut se poser, parce que notre mort, c'est celle de tout le monde, de tout un chacun. Et donc, on a médicalisé cette mort. Et donc, on a donné le pouvoir aux médecins. En fait, c'est toutes celles et tous ceux qui sont autour du lit qui dirigent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut sortir de ça. Et c'est pour ça que les Français sont aussi favorables. C'est pour ça aussi que pour la première fois à l'Assemblée, on a plus de 300 députés qui souhaitent une loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. Parce qu'en fait, c'est une loi pour tout le monde. C'est une loi qui respecte toutes les consciences. Un médecin qui ne voudra pas aider, il ne sera pas obligé d'aider. Une personne qui, pour des raisons religieuses, veut mourir le plus tard possible, elle le sera, parce que la condition de la loi qu'on souhaite, c'est la volonté de la personne. Il y a eu trois lois, Léonetti. Le problème, c'est qu'elles partent du mauvais postulat. C'est des lois qui sont faites par des médecins pour des médecins. Il faut enfin une loi qui mette la personne en fin de vie au centre des décisions. Et c'est pour ça que la loi que nous souhaitons, c'est une loi qui permet tout. Je l'ai dit, les soins palliatifs, l'euthanasie, le suicide assisté. Il faut qu'on change de logique et qu'on arrête de médicaliser la mort. Oui, c'est en tout. Vous savez, moi, il y a quelques semaines, je ne sais pas si on avait parlé de ce cas à La Réunion, mais j'ai été accompagné à l'un coq qui était, depuis plus d'un an, un homme handicapé qui ne pouvait plus quitter son lit, qui a été pourtant un militant pour le handicap. Il a fait des tours de France d'Europe en fauteuil roulant. Et il avait des souffrances physiques insupportables. Rien ne pouvait les soulager. Et ma personne, la loi, Léonétine, ne pouvait rien faire pour lui parce qu'il n'était pas en fin de vie. Et il a fallu qu'il fuit son pays pour mourir dans la dignité, alors que personne, personne ne pouvait soulager ses douleurs. Vous vous rendez compte quand même, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Français, ils veulent cette loi de liberté. Ils veulent pouvoir choisir leur fin de vie. J'avais fait, en fait, c'était un livre que j'ai fait il y a trois ans. Comme la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, racontait sur tous les plateaux qui étaient hors de question, encore une grande médecin qui ne voulait pas entendre les gens, qu'elle ne changerait jamais la loi. Je m'étais dit comme, on parlait d'un statut au départ de la première dame dans lequel on y mettrait les questions de santé, la question des personnes vulnérables. Je me t'ai dit, c'est la bonne personne à qui s'adresser. Visiblement, je m'étais trompé. Et puis d'ailleurs, avec ce qui est en train de se faire ces derniers jours, aujourd'hui, on en pense dans une actualité qui est pour nous douloureuse, puisque le porte-parole du gouvernement vient d'annoncer qu'on allait avoir une convention citoyenne sur la fin de vie. Ce qui rend fou de rage ces 300 députés qui ont écrit au président de la République et notamment de sa propre majorité pour lui demander qu'on discute maintenant, avant la fin de l'année, d'un texte. Qu'est-ce qu'on nous répond ? Une convention citoyenne alors qu'on doit en être en 10 ans, au 14e ou 15e rapport avec des conventions citoyennes qui ont déjà eu sur la question un moyen d'enterrer les choses ou plutôt un moyen très politicien de renvoyer ça à la présidentielle ou comme par hasard, on verra, M. Macron qui ne l'a pas fait, comme M. Hollande qui ne l'avait pas fait, qui va nous sortir cette proposition. Je pense qu'à un moment, il faut penser aux gens. Aux gens qui nous écoutent, aux gens qui vivent ici à Saint-Denis de la Réunion ou ailleurs, qui meurent dans des souffrances atroces qu'on ne veut pas entendre, à qui on ne propose que la sédation profonde et continue. C'est-à-dire qu'en fait, on les laisse mourir de faim et de soif jusqu'au moment où leurs reins sont atteints. Je crois que voilà, dans le pays des droits de l'homme, donnons cette ultime liberté. Dans cette conférence, c'est d'abord évidemment de remobiliser les gens parce que d'abord, il faut mobiliser les parlementaires et je vais en voir un certain nombre à partir de demain, leur dire qu'il faut qu'ils aillent au bout de cette logique puisqu'il y a des parlementaires ici qui ont voté une proposition de loi récemment qui légalise l'euthanasie. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout. C'est pour ça qu'on demande au président de la République, qu'on demande au Premier ministre de mettre à l'ordre du jour une proposition de loi qui va enfin permettre cette ultime liberté. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, c'est de leur dire si par malheur, la manœuvre que le gouvernement est en train de nous tendre avec cette nouvelle mission citoyenne, et on l'a vu même sur le climat ou sur d'autres choses, avait lieu, eh bien la présidentielle, ça doit être cette fois-ci la dernière où on débat de ce sujet. On voit bien qu'il y a de plus en plus de candidats aujourd'hui qui se sont déjà prononcés, qui sont favorables à cette question. Il faut enfin les vigiférer. C'est quand même une question qui a en plus d'une actualité incroyable. Celles et ceux qui, comme moi, ont vu mourir, moi, ma mère est morte de la Covid, dans des souffrances incroyables. Quand on voit aujourd'hui les moyens qui ne sont jamais à la hauteur, qu'on a dénoncés, nous, pendant des années, eh bien c'est le moment de se pencher enfin sur la fin de vie, de donner les moyens financiers. Parce que tous ces politiques qui nous en parlent, ils n'ont pas donné l'argent, notamment pour les soins palliatifs, et de donner enfin cette ultime liberté à celles et ceux qui le veulent. Parce que je le rappelle, c'est une loi qui donne une liberté. Ce n'est pas une obligation. Et puis je pense que vous savez, dans une société qui donne cette ultime liberté, en gros, c'est toute la société qui s'élève. Alors, la lutte contre le sida, avant qu'arrive la Covid, on avait des éléments optimistes. Vous savez, l'ONU-Sida a fixé un objectif 2030. En 2030, il ne devrait plus y avoir de sida. Alors vous me direz, mais comment ? Il n'y a pas encore de vaccins, etc. Tout simplement, parce qu'avec les traitements que nous avons aujourd'hui, quand nous les donnons aux personnes vivant avec le VIH, elles ne peuvent plus transmettre le sida. Donc ça veut dire que si on arrive à dépister tout le monde, si on arrive à donner les traitements à tout le monde, le sida peut disparaître de sa belle mort. Et on a fixé ça à 2030. Un objectif fantastique. Vous savez, moi, je vis depuis plus de 30 ans avec le VIH. Jamais je n'aurais cru être encore là avec vous, mais j'ai vu mourir tellement de gens. Et je trouve aujourd'hui tellement scandaleux que le Covid étant arrivé, on a oublié cet objectif. Comme si on ne pouvait pas faire tout en même temps. Aujourd'hui, il y a des pays, notamment pas loin d'ici, en Afrique, où on a arrêté de donner les traitements aux personnes. Et où elles remeurent dans des conditions qui sont absolument indignes. Alors que pour le VIH, aujourd'hui, on n'a pas encore de vaccins, mais on sait qu'avec les traitements, on peut, en tout cas, permettre aux gens de vivre, et ça c'est important, de leur donner un espoir, leur permettre d'aimer, etc. De faire des enfants, ce qui est aussi quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis, on a dans le même temps, et bien voilà, des gouvernements qui ont renoncé et des gens qu'on laisse mourir dans une espèce d'indifférence glacée. Oui, on a critiqué l'ARN messager, et pourtant Moderna, aujourd'hui, est en phase 1 d'un vaccin qui serait basé sur la même chose que le vaccin contre la Covid. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré pour dire que ce sera le vaccin qui va faire que le sida pourrait aussi, et le VIH disparaître. Voilà, il y a trois phases, donc on voyait qu'on en est quand même très très loin, et que c'est quand même une affaire de plusieurs années. Mais, qui sait, peut-être que c'est la bonne démarche est à voir, et on pourra dire merci à ces chercheurs de la Covid qui ont pu trouver un vaccin du VIH. On n'en est quand même pas là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut non seulement continuer, bien sûr, la recherche du vaccin, mais qu'il faut surtout mettre les moyens pour le dépistage, mettre les moyens sur les traitements, parce qu'on sait qu'une personne qui vit avec le VIH, et j'en fais partie, ne peut pas infecter quelqu'un quand elle est sous traitement, qu'elle a une charge virale indétectable, et c'est le cas de la plupart des personnes séropositives. C'est là qu'est l'espoir. C'est là qu'il faut mettre les moyens, et j'espère que dans les semaines et dans les mois qui viennent, parce que nous, on a la chance de vivre ou à la Réunion, ou en métropole, où toutes celles et tous ceux qu'ils souhaitent peuvent bénéficier de traitement, mais regardons les pays qui sont à côté de nous, et on ne se sortira pas du VIH. C'est comme la Covid, tout seul, le SIDA ne disparaîtra que si nous arrivons collectivement à nous battre contre ce virus qui a tué tant et tant de femmes et d'hommes depuis les années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada